bonjour c'est Yann du blog meubletpapa.com bienvenue sur cette vidéo alors aujourd'hui je vais évoquer un sujet parce que j'ai une question m'a été posée c'est une question très judicieuse qui m'a été posée par jessica donc je vais l'évoquer on m'a demandé est ce qu'il est bien de faire une proposition d'achat sur un immeuble déjà occupé par des locataires alors je vais répondre à cette question ça se passe tout de suite après alors jessica ta question est très judicieuse parce que je sais que ça peut bloquer et ça peut être même un facteur limitant c'est à dire qu'il ya des gens qui n'osent pas faire proposition si le bien est loué et à contrario il ya des personnes qui se projettent tout de suite si l'appartement ou si l'immeuble est loué alors je vais évoquer trois situations la première des situations c'est assez simple c'est si vous faites une visite sur un immeuble et que par exemple un immeuble de trois appartements les trois appartements sont loués alors soit en nu soit en meublé ça c'est encore aussi autre chose vous avez donc déjà des chiffres vous avez déjà des chiffres clés en main la seule chose c'est que vous vous visualisiez peut-être de refaire les appartements vous vouliez pas les laisser tel quel alors ce n'est pas grave voilà ça vous permet quand même de voir à quel prix ça se loue et comment ça se loue et ça nous permet quand même de voir d'imaginer un petit peu les travaux vous ferez plus tard alors ce que je conseille ça va être difficile de dire à la banque ça va difficile de dire moi je projette de faire des travaux donc je voudrais emprunter trente mille d'euros de plus sachant que vos travaux vont peut-être se faire dans un an deux ans voire trois ans alors ce que je conseille dans ces cas là c'est quand même d'anticiper ce que vont pouvoir coûter les travaux une fois que le locataire va partir notamment si vous voulez je sais pas rajouter une poisson refaire des tapisseries si vous souhaitez refaire une cuisine une salle de bain si vous souhaitez meubler votre appartement parce qu'il était loué en nu donc moi ce que je conseillerais c'est d'essayer d'anticiper les travaux qu'il va y avoir à faire et de regarder le montant que cela représente vous ne pourrez pas demander au banquier par contre ce que vous pourrez lui demander c'est lui dire moi j'envisage de refaire des travaux dès que les locataires vont partir donc j'aimerais que vous puissiez me faire un emprunt différé alors c'est là on en avait déjà parlé dans une vidéo mais l'emprunt différé prend tout son sens parce qu'il va vous permettre vraiment de mettre de l'argent de côté pendant les premiers mois puisque là dès que vous allez signer vous allez avoir des loyers qui rentrent étant donné que vous n'avez pas de travaux à faire et ces loyers vous allez tout de suite tout de suite les mettre de côté avec l'optique de refaire l'appartement ou les appartements dès que les locataires vont partir voilà ça c'est bon c'est pas forcément une astuce mais c'est une manière de procéder qui est très intéressante et ça va être la même manière j'en viens à la deuxième situation on va procéder de la même manière si on achète un immeuble par exemple dans lequel on a je vais prendre un exemple de un appartement vide et deux autres loués alors vous allez pouvoir vous allez pouvoir par exemple prévoir les travaux pour l'appartement qui est vide c'est à dire vous allez anticiper les faire estimer et là ça vous permettra effectivement d'avoir une enveloppe pour refaire tout de suite le bien qui était vide donc vous allez faire refaire les peintures la sable de bain vous allez remettre nickel et à neuf vous allez aussi peut-être le meubler puisque voilà on parle un petit peu de meubler et ce que je vous conseille de faire c'est quand même de faire un prédiféré pourquoi pourquoi c'est assez simple à comprendre c'est que c'est la même raison que tout à l'heure sauf que là on va être sur les deux appartements occupés au lieu de trois donc l'argent que vous allez mettre de côté tout de suite pendant ce prédiféré peut-être pendant six mois huit mois ou un an moi je vous vraiment je vous invite à le faire le plus long possible à négocier avec le banquier l'argent vous allez mettre de côté servira lorsque les locataires des deux appartements qui qui sont qui sont occupés à l'instant où vous avez l'immeuble servira à refaire ces appartements voilà donc l'argent vous mettrez de côté servira à ça donc ça c'est vraiment voilà c'est la même stratégie que la première fois sauf que là vous prévoyez et vous prévoyez pour un appartement vide et vous prévoyez pour deux appartements qui sont occupés alors le troisième cas c'est si les trois appartements sont évidemment non loués alors une nouvelle fois ça aussi c'est des facteurs bloquants pour certains mais moi je sais que j'adore ça par exemple pourquoi parce que là vous visualisez tout de suite les travaux que vous voulez faire si vous voulez refaire les trois appartements et ben là c'est impeccable puisque vous n'avez pas de locataire et vous allez tout de suite prévoir dans votre enveloppe budget le montant des travaux et vous allez faire l'emprunt de suite alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet là aussi mais je vous invite vraiment si les appartements ne sont pas occupés à faire à faire des emprunts au maximum pour tout prévoir notamment là je reparle un petit peu la toiture l'intérieur des appartements tout prévoyez bien tout de manière à pas être embêté là c'est vite c'est pas loué donc il faut vraiment en profiter dès le départ ça ne change rien aux prêts différés je vous invite vraiment une nouvelle fois à mettre en place un prêts différés pourquoi parce que l'argent que vous êtes le fait que vous ne payez pas tout de suite votre emprunt ça va vous laisser forcément le temps de faire les travaux et ça va aussi de toute manière si vos travaux sont terminés un petit peu avant ça va vous laisser quelques mois pour mettre de l'argent de côté et vous permettre ainsi de voilà de d'avoir cette petite trésorerie qui va vous peut-être bien vous dépanner à un moment donné donc de toute manière voilà si on remarque dans les trois cas le prêts différé il est très important mais il n'a pas le même rôle c'est vraiment c'est un si les appartements sont vides il va être là pour laisser le temps aux travaux de se faire et éventuellement faire une petite trésorerie après la rénovation des appartements si les appartements sont tous loués et bien il va vous permettre justement de mettre une trésorerie de côté de manière à refaire les appartements une fois que vos premiers locataires s'en iront et idem si vous n'avez que deux appartements sur trois qui sont occupés ça n'empêche que vous aurez prévu les travaux pour le troisième qui est libre mais pour les deux autres vous aurez pu mettre un petit peu d'argent de côté pour prévoir les travaux après le départ des locataires donc au final on va retenir que prédiféré il intervient à chaque moment moi même j'ai fait l'erreur de ne pas le faire lors de mes deux premières acquisitions et surtout de la première et voilà c'est une erreur ça c'est quelque chose que je ne veux plus faire puisqu'en plus ça se négocie relativement facilement vous allez juste payer les intérêts au départ et le reste du capital vous le paierez et ben en fonction de ce que vous aurez négocier en termes de de déplacement de paiement donc moi je vous conseille de négocier au moins six mois vous pouvez monter un an je sais qu'il existe jusqu'à deux ans voire plus maintenant voilà essayer de trouver l'équilibré avec le banquier pour que ça passe et vous allez voir que ça vous sera très utile mais écoutez moi je vous invite à télécharger mon guide qui se trouve juste au dessous neuf étapes essentielles pour acheter meubler et louer une bonne affaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo